Les gens parlaient d'un jardin mais je pensais pas que c'était aussi grand que ça et qu'il y avait toutes sortes de vraiment de fruits. Je vois j'ai vu il y a des légumes aussi, il y a tout. Franchement non c'est bien. Les récoltes c'est pour vous ou... Parlez-vous ou pour une association ? Mais à terme ça sera aussi pour vous. Vous pourrez venir acheter, on pense aussi faire un jardin cueillette. Le terrain fait 7,7 hectares au total et on a une quinzaine de bénévoles très actifs, qu'on voit au moins une fois par semaine et qui sont d'HR pour la majeure partie. Et après on a des bénévoles un peu plus ponctuels qui vont venir visiter des projets d'agriculture urbaine. Cette envie de jardinage, on l'a senti de façon factuelle et tout à fait palpable pendant le confinement. Il y a eu un énorme élan et une énorme envie de jardinage. On a envie de nature, on a besoin de nature, on a envie de jardiner, on a envie de se promener dans un parc, mais ça n'avait pas encore émergé. Le Covid a fait émerger tout ça, le confinement. Ce besoin et combien ça fait du bien d'aller mettre les mains dans la terre et d'observer la croissance de sa graine. Et pas seulement pour transmettre ça à ses enfants, mais même pour chacun d'entre nous finalement. On collecte dans plus de 7 structures différentes, qui restent sur HR. Vu qu'on est en vélo, il ne faut pas que ce soit trop éloigné. Ce sont des structures qui vont de l'entreprise à la crèche, en passant par la maison de retour à l'autonomie. On a aussi quelques bureaux d'entreprise et des restaurants. Le projet est lancé vraiment opérationnellement depuis deux ans, mais il en est encore au tout début. Donc on veut encore installer une éolienne de pompage, une mare, avoir un lieu pour faire les formations, aussi avoir l'espace de vente. Tout ça, c'est en cours de conception et de construction. Et le poulailler aussi. Cette crise nous a montré l'importance de relocaliser notre alimentation et la gestion de nos déchets. Et en voyant les rayons des supermarchés complètement vides en produits frais, je pense que chacun a pu s'en rendre compte. Du coup, c'est ce qu'on fait ici sur Intégrataire. Le projet de l'agriculture urbaine, il peut contribuer à soigner les maladies de la ville. Et soigner les maladies de la ville, c'est contribuer à recréer du lien social, puisqu'on est malade, de ne plus se parler les uns les autres. C'est contribuer à mieux nourrir une population, à la sensibiliser sur d'où vient sa nourriture, à la reconnecter à cette nourriture, à la réconcilier avec ça. Autour de l'alimentation, il va se passer plein de choses. En fait, juste le fait qu'on sache comment c'est fait, ça n'a pas le même goût en bouche après. Par exemple, si je vois quelqu'un faire un truc que je n'aime pas, même si des fois j'aime ça, mais je ne vais pas manger. Ça va peut-être m'inciter à manger, mais c'est bien. ... ... ... ...